Chers amis bonjour nous sommes le vendredi 7 avril 2023 il est 9h30 quelques news de l'Arménie de l'Altar et de l'Iadaspore arménienne. La tension monte de plus en plus entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan donc il y aura une confrontation militaire de toute façon l'escalade ne va pas s'arrêter ici. Hier Bakou aurait arrêté des pseudos ou des vrais terroristes qui préparaient un coup d'état islamiste en Azerbaïdjan et qui étaient a priori d'après Bakou y trahés pour l'Iran tout simplement. Voilà donc c'est aussi peut-être un prétexte pour faire monter encore plus la pression entre Bakou et Téhéran. De plus donc l'Azerbaïdjan a expulsé donc hier 4 employés de l'ambassade d'Iran à Bakou. Voilà donc en fait pour dire que rien ne va plus entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. On est au seuil d'une réelle confrontation donc de toute façon elle est inéluctable. Au regard de la politique pro-turque de Bakou et anti-arménienne et anti-iranienne avec des éléments peut-être d'Israël introduit déjà en Iran. En Azerbaïdjan, l'Iran ne peut faire qu'une chose, faire la guerre. Je pense qu'on est au seuil d'une réelle guerre entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Peut-être l'Arménie tirerait un bénéfice donc de cette guerre là. De toute façon même si on professe nous la paix, la paix et rien ne vaut la paix. Il y a des conditions donc un état dictatorial d'Azerbaïdjan qui est face à un état aussi de l'origine des Mollas d'Iran. C'est comment dirais-je, il n'y a pas de solution autre qu'une confrontation. Ça va venir, c'est l'escalade de plus en plus et l'Arménie est une nouvelle fois au centre d'une région qui va être bousculée, qui va connaître des aléas, les aléas d'une guerre. Je pense que la tension ne baissera pas et que l'Iran finira par attaquer, ou l'inverse, l'Azerbaïdjan. Voilà donc les éléments qui touchent aussi l'Arménie puisqu'elle est placée juste à côté. Donc voilà, elle est concernée par toutes ces affaires, tant pour l'Iran que pour l'Azerbaïdjan. Voilà, l'escalade est là. Donc l'armée arménienne appelle les réservistes, donc il y a pratiquement 3000 réservistes, surtout des sous-officiers, qui vont faire un stage d'entraînement de pratiquement plus de deux mois, donc du 1er mai au 7 juillet, pour renforcer les structures de l'armée arménienne au cas où. La ville de San Diego, en Californie, a déclaré le 24 avril journée commémorative du génocide arménien par le conseil municipal, donc par le conseil de sécurité ou de surveillance, enfin l'équivalent d'un conseil municipal pour eux, conseil de surveillance. San Diego commémorera le 24 avril officiellement, donc comme journée du génocide arménien. Génocide des Arméniens ou génocide arménien, les deux peuvent se dire. Entre temps, Ankara. Ankara espère que les peuples turcs et arméniens peuvent établir des relations normales en renvoyant le génocide aux historiens. Donc c'est le ministre de la Défense, donc en fait, pour déclarer cela, vous vous rendez compte, c'est le ministre de la Défense turque, donc Hulusi Akar, qui l'a déclaré. Il a dit de toute façon, la Turquie maintient la conviction que les peuples turcs et arméniens qui ont vécu dans une atmosphère de tolérance et de paix pendant des siècles pourront établir des relations dans un cadre amical. C'est le cadre amical de la Pax Turkana, en fait, de la Turquie. Il faut que l'Arménie obéisse à la Turquie et qu'elle ne parle pas du génocide et que le génocide soit relégué aux historiens. La Turquie, enfin, cette déclaration qui se veut optimiste, c'est la même que la Turquie déclarée il y a 40-50 ans. Donc le génocide n'a pas eu lieu et qu'on laisse aux historiens le choix de dire si oui ou non il y a eu génocide. Voilà, donc, sans évoquer le mot génocide, ce sont les événements malheureux de 1915. Voilà aujourd'hui le ministre de la Défense turque qui a été donc à Bakou plusieurs fois et qui était au centre de l'attaque contre l'Alsar lors de la guerre de 44 jours en Al-Alsar. Voilà, maintenant, il se permet de déclarer que pour tromper le monde, pour tromper la diplomatie internationale, la Turquie veut s'afficher pacifiste alors qu'en vrai, elle est arménocide. Donc du coup, dans tous les cas, cette déclaration, on trompe l'œil, c'est pour tromper l'international, ses alliés internationaux, c'est nullement pour tendre la main à l'Arménie puisqu'en fait, on tend la main, il tend la main faussement à l'Arménie en disant de l'autre côté que le génocide, on n'en parle pas, voilà. C'est, il n'y a pas de précondition, voilà, il n'y a pas de précondition si la Turquie veut faire des liens avec l'Arménie, qu'elle le fasse, mais qu'elle ne mette pas le génocide sur la balance, voilà, tout simplement. Et donc, les travaux sont en cours aujourd'hui, donc pour installer un poste de contrôle à la frontière arméno-turque, près du pont de Margaran en Arménie, donc je crois que c'est la région d'Armaville, enfin, c'est devant nous, Ararat, c'est en face de la Turquie, en fait, voilà, l'Arménie fait des travaux pour installer un poste de contrôle, sachant qu'au départ, c'est pour les citoyens tiers, ce n'est pas pour les citoyens d'Arménie qui iront en Turquie, c'est les citoyens tiers, donc étrangers, qui passent par l'Arménie pour aller en Turquie, voilà, c'est un premier pas. Que dire d'autre, oui, le mémorandum de coopération a été signé entre les villes d'Icevan d'Arménie et Roustavie en Géorgie, voilà, donc on est, comment dirais-je, nous on aime bien Icevan, puisque la ville de Valence est jumelée avec Icevan, et maintenant, avec Icevan, pardon, gérée ici par une association qui s'appelle Icevan, Icevan, donc, maintenant, fait des liens avec la Géorgie, donc c'est très bien, qui est proche, en fait, puisque Icevan se trouve au nord-est de l'Arménie, à une cinquantaine de kilomètres, même pas peut-être, de la frontière, donc, géorgienne, et aussi pas loin de l'Azerbaïdjan, puisque c'est la région de Tavouche, Icevan, c'est le chef-lieu de cette région-là. Et on parle peut-être d'un jumelage ou d'un accord de coopération entre Icevan et une ville israélienne, voilà aussi. Voilà, mes amis, donc, je rebrosse un petit peu l'actu. Oui, le consul général de Turquie à Los Angeles a protesté contre le projet de construction d'un monument du génocide arménien à Irvine. Irvine, c'est dans le comté d'Orange, en fait, c'est en Californie, pas loin de... C'est dans la grande banlieue de Los Angeles, voilà, le consul général de Turquie à Los Angeles, Sinan Kuzum, Kuzum, Kuzum a protesté, a protesté contre la construction d'un mémorial du génocide arménien une nouvelle fois. Et il a en plus dit que si l'Arménie a aidé la Turquie lors du séisme, les relations entre Irvine et Ankara sont bonnes. Ce n'est pas le moment, aujourd'hui, comment dirais-je, d'évoquer ce qui s'est passé en 1915, voilà, tout simplement, pour les bonnes relations. La diplomatie turque profite aussi des liens entre l'Arménie et la Turquie pour dire que le génocide arménien, il faut l'oublier, il ne faut pas ériger des... Voilà, il faut renvoyer aux historiens, comme l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, donc, le ministre de la Défense de Turquie. La Turquie, par tous les moyens, essaye de faire ami, ami avec les Arméniens et de faire oublier, oublier, amnésie, ami et amnésie, voilà, donc, du génocide. Amis, bien sûr, faux amis, bien sûr, la Turquie et l'Arménie, ce sont des faux amis, puisqu'en fait, vous connaissez le contexte, le contexte, donc, historique, qui est terrible, qui est terrible, et qui est aussi terrible, pas historique, même actuellement. Donc, en al-Sar, c'est la volonté de la Turquie d'écraser les Arméniens, d'éliminer les Arméniens du Sud-Caucasse, en même temps, donc, oublier le génocide, voilà, la politique, donc, de la Turquie. Bien sûr, personne n'est dupe, les Arméniens qui ont décidé de faire ce mémorial ne vont pas revenir en arrière, voilà, contre le projet d'un monument, donc, oui, mémorial. Entre-temps, l'Arménie a des talents, mes amis, regardez la chanson, celle que, vous allez dire, l'Eurovision, oui, mais l'Eurovision, c'est l'Eurovision, c'est 220 millions de téléspectateurs, avec les couleurs de l'Arménie, même si la chanson est en anglais et en arménien, à la fin, donc, c'est Brunet qui représentera l'Arménie, à l'Eurovision 2023, ce sera en mai prochain, le mois prochain, à Liverpool, en Angleterre. Sa chanson, en fait, qui s'appelle, je vais vous dire le titre, pour les puristes, donc, Future Lover, est dans le top 10 des favoris, selon la BBC, et même, je dirais, même plus que dans les top 10, moi, je dirais dans les top 3 ou dans les top 5 maximum, voilà, sa chanson à Brunet de l'Arménie a dépassé les 4 millions de vues, 4 millions de vues, c'est la deuxième meilleure vue derrière la Norvège, donc, avec Alessandra, le favori Norvège, Alessandra, et la France, Lazara, voilà, et Brunet fait partie de ses favoris, donc, voilà, parce qu'elle est sa chanson, donc, vous pouvez l'écouter, on l'a mise, donc, elle est sur YouTube, sur le site officiel d'Eurovision, on l'a reprise sur Arminus, vous pouvez voir aussi sur ma page Facebook, partout, qu'on met pour diffuser, justement, le nombre de vues de celle qui représentera l'Arménie, Brunet, de son vrai nom, d'ailleurs, Brunet, c'est un nom français, Brunet, vous savez, son vrai nom, je vais vous le dire aussi, c'est pour le fun, elle s'appelle, elle s'appelle, alors, Hélène Jérémian, Hélène Jérémian, 21 ans, c'est une vraie artiste qui a des fans, des dizaines de milliers de fans, et elle chante très très bien, voilà, donc, avec un style moderne, un style qui rappelle aussi, un peu l'Arménie aussi, déjà en tenue vestimentaire, voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous, à demain, et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,